Vous dites régulièrement « j'assume », M. le ministre. Je ne connais pas d'ailleurs de ministre de l'Intérieur qui ne dise pas « j'assume ». Simplement, ce que j'aimerais, c'est que vous, dans votre bouche, entendez une bonne analyse. Or, vous avez dit, ou par secrétaire d'État, nous ne sommes pas mis en échec par rapport au nombre de blessés. Certes, ça aurait pu être pire, nous aurions pu déplorer des morts. Néanmoins, sur le plan de déferlement de la violence à laquelle nous avons assisté, des saccages, du vandalisme, des incendies d'immeubles, il y a là quand même un déferlement de violence sans précédent, ça a été dit, et qui relève d'un mouvement insurrectionnel. Donc, je voudrais aussi m'assurer que vous preniez bien la mesure de la difficulté, et ça n'est pas mésestimé, les difficultés du maintien de l'ordre. C'est une chose que je vous souhaitais dire d'abord. Et puis, sur le plan de votre plan d'action, on a quand même un précédent. C'est le 24 novembre. On ne découvre pas tout à fait les choses. Je veux bien, effectivement, que ce mouvement soit composite, que d'autres forces viennent s'agréger pour casser, avec des phénomènes par ailleurs que nous connaissons. Il n'empêche qu'il y a eu des précédents et qu'il n'y a pas eu les adaptations numériques en termes d'effectifs, ni tactiques. Ça a été dit sur la doctrine d'emploi. Numérique, vous avez dit tout à l'heure qu'on avait été, il y a quelques années, des choix d'effectifs pesés aujourd'hui. Je note quand même que la semaine prochaine, vous avez annoncé d'ores et déjà des renforcements d'effectifs. Donc, les moyens, si on veut les mobiliser, on peut quand même les trouver. C'est ce que je voulais dire sur cet aspect-là. Et puis, je suis inquiet aussi sur, effectivement, le fait que vous n'ayez pas utilisé un certain nombre d'informations. Vous avez dit qu'on a manqué d'informations au niveau des maires d'arrondissement. Moi, je m'excuse, dans la presse, ils se répandent aujourd'hui pour dire qu'à travers les habitants, les maires d'arrondissement avaient refaire remonter des informations selon lesquelles on utilisait des parkings, on utilisait des halls d'immeubles pour entreposer des barres de fer, tout un tas d'armes improvisées. Il y a même des disqueuses qui ont été découvertes et qu'on a utilisées pour attaquer des distributeurs automatiques. Donc, je suis simplement inquiet pour l'acte 4. J'espère, M. le ministre, que vous avez pris la pleine mesure de la question aujourd'hui qui s'offre à nous en termes de mise en sécurité. Les syndicats de police et de gendarmerie demandent une révision de l'autorine d'emploi, sont inquiets sur simplement la stratégie de mise à distance des manifestants et optent vraiment pour une stratégie beaucoup plus mobile pour repousser et pour traquer et neutraliser les personnes. Merci beaucoup. Mme Benbassa. Merci, M. le Président. M. les ministres. Il semble plutôt évident qu'il y a eu des carences dans le dispositif mis en place pour pallier les violences dans un contexte guérilla urbaine. Mon collègue a parlé de guérilla urbaine, mais moi, j'ajouterais la question suivante. La question suivante. Est-ce que nos forces de l'ordre sont formées à la guérilla urbaine ? Deuxièmement, est-ce en appelant au calme et à ne pas se rassembler samedi prochain que la crise actuelle pourrait être jugulée ? Ne pensez-vous pas qu'il convient que le gouvernement élargisse le spectre de ses réponses aux revendications des Gilets jaunes et qu'il ne se contente pas de maigres déclarations comme celles de ce matin ? M. Nounier, je me tourne vers vous. Vous avez parlé du basculement du mouvement. Alors, je vous pose la question suivante. Avez-vous pensé un seul instant que le mouvement des Gilets jaunes resterait pacifique, vu la colère qui anime ses membres liés au ras-le-bol et à l'humiliation ? Et dernière question. Certains médias ont véhiculé le bruit comme quoi la présence de policiers déguisés en casseurs se trouvait dans ces manifestations. Qu'en est-il ? Merci. Merci.